Aujourd'hui, cette dernière sera consacrée à PowerPoint et notamment à une fonctionnalité que nous appelons Zoom. Vous verrez qu'avec cette application, cette fonctionnalité, on peut faire quand même des petites animations assez intéressantes, notamment dans le monde professionnel ou même dans le milieu familial. Alors, cette fonctionnalité est, semble-t-il, software de ma part, disponible dans le Pack Office 365, donc pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, il faudra acquérir, bien sûr, Office 365. Eh bien, je vous laisse visionner cette vidéo afin d'étudier au mieux cette fonctionnalité que je trouve très originale. Imaginez que vous souhaiteriez présenter plusieurs types de graphiques et que vous ne savez pas lequel choisir et vous passez à des élections. pour savoir quel est le graphique qui a retenu le plus l'attention. Eh bien, avec PowerPoint et avec l'application Zoom, vous pourriez présenter de la façon suivante ce travail en cliquant par exemple sur ce graphique qui se présente ainsi. Je clique de nouveau afin d'avoir de nouveau le diaporama, je vais cliquer sur le deuxième, je le présente, et de nouveau sur le troisième, et je le présente. Par la suite, vous décidez collégialement que le graphique qui a été primé et qui a retenu l'attention de la majorité, je vais cliquer sur ce graphique, et là, nous avons l'heureuse élu. En re-cliquant dessus, je reviens dans le diaporama. Cette présentation est tout à fait possible dans PowerPoint avec l'utilitaire Zoom. Je vais donc vous montrer, pas à pas, comment construire ce type de présentation. Avant de travailler sur PowerPoint, je suis actuellement sur Excel. Assurez-vous, bien sûr, si vous exportez des graphiques qui proviennent d'Excel dans PowerPoint, assurez-vous de la mise en forme. Donc là, je vais sélectionner mon graphique, et ici, je vais aller dans Mise en forme, et là, vous ferez un remplissage, aucun remplissage. Donc, pour copier-coller un graphique, il suffit de sélectionner votre graphique, CTRL-C, aller dans PowerPoint, je vais vous le montrer, ici, je vais prendre une diapositive vierge, et là, vous faites un CTRL-V. Bien sûr, redimensionnez à votre covalence le graphique. Je vais bien sûr supprimer cette diapositive, ici, supprimer la diapositive, et là, vous allez rajouter une diapositive totalement vierge. Donc, nouvelle diapositive, vide. Je vais la mettre en premier plan. Par la suite, je vais aller dans l'onglet Insertion. Ici, dans le groupe lié, cliquez sur cette petite icône Zoom, et cliquez sur Zoom Diapositive. Je vais sélectionner mes trois graphiques, et je vais les insérer. Je vais bien sûr les disposer. Celle-ci, je vais la mettre sur la gauche, et la dernière sur la droite. Afin de les aligner au mieux, je vais sélectionner, avec ma touche CTRL, je laisse mon nom enfoncer, les trois graphiques, cliquez sur Zoom, et ici, dans le groupe Organiser, Aligner, Aligner verticalement. Une fois que l'application Zoom a été utilisée, si je mets en diaporama, en sélectionnant un graphique, nous pouvons voir que ces graphiques défilent. Bien sûr, par la suite, j'ai un écran noir, dans la mesure où le diaporama est terminé. Je reviens en arrière. Afin d'éviter cela, je vais aller dans le premier slide, cliquer sur ce graphique, sélectionner Zoom, et ici, cocher au retour la diapositive précédente. Je fais la même chose pour les deux autres diapositives. Donc, je retourne en mon diaporama, et à partir de là, si je clique sur ce graphique, un retour en arrière est demandé. Donc, on essaie que c'est assez sympathique. Donc, si à présent, je change l'arrière-plan de ma diapositive, je vais cliquer droit, ici, mise en forme l'arrière-plan, et ici, par exemple, je ne sais pas moi, remplissage uni, je ne vais pas uni, je vais prendre plutôt avec remplissage, avec images ou textures. À partir de cette phase, je pourrais adapter en cliquant sur mes graphiques, et zoom, ici, appliquer un arrière-plan zoom. Voilà qui est fait. Je vais faire la même chose pour le deuxième graphique, et je vais faire aussi la même chose pour le troisième graphique. Si, bien sûr, je passe en diaporama, le résultat sera le même, à la seule différence que mes graphiques se sont adaptés à mon arrière-plan. Je vais sortir en faisant échappe de mon diaporama, et revenir à la première diapositive. Je vais insérer une image, insertion image, à partir de mon ordinateur. Je vais sélectionner cette image, qui est ici. Je vais légèrement l'agrandir, et la dupliquer deux fois. CTRL-C, CTRL-V, et de nouveau CTRL-V. Je vais la mettre ici, celle-ci ici, mettre mon graphique ici, et je vais plutôt mettre cette feuille de papier en arrière-plan. Voilà ce qui est fait. Je vais agrandir légèrement mon graphique. Alors, là, il manque ici. Je vais prendre ici, je le mets ici, et je vais légèrement pivoter ce graphique. Donc, je vais le mettre ici, je fais la même chose pour le deuxième graphique, et bien sûr, le troisième graphique. Donc, la feuille de papier, je clique droit, arrière-plan, et je fais la même chose pour le troisième graphique. Je vais lui donner un petit peu de subsistance en l'agrandissant. Je vais faire la même chose pour le troisième graphique, et je vais bien sûr, avec la touche CTRL, sélectionner les deux, et je vais légèrement pivoter ce graphique avec la feuille de papier. Donc là, hop, sélectionner les deux, ici, allez, je vais le mettre plutôt au milieu. Si à présent, je passe à mon diaporama, je vais voir le résultat. Si je clique sur ce graphique, il s'aligne bien. Celui-ci, pareil, et le troisième, bien sûr, pareil. Je fais échappe afin de sortir de mon diaporama. À présent, et afin de primer le graphique qui est sélectionné, je vais rajouter une icône dans un premier temps, mais avant cela, je vais dupliquer le graphique bullet graph, c'est celui qui sera sélectionné. Ici, je vais cliquer droit, dupliquer la diapositive, c'est ici. Je vais retourner dans ma première diapositive, sélectionner n'importe quel graphique, aller dans insertion, zoom, zoom de diapositive et rajouter, là en l'occurrence, c'est la diapositive 3, la diapositive que je viens de dupliquer. Je fais insérer, ici, je vais la mettre ici, un petit peu l'agrandir, je vais coller l'arrière-plan à ce graphique en allant dans zoom et ici, arrière-plan du zoom. Afin d'incorporer une nouvelle image, afin de donner une animation à l'ouverture de ce dernier graphique, je dois aller dans zoom, je sélectionne bien sûr ce graphique, aller dans modifier l'image, sélectionner par exemple à partir d'une icône, je vais par exemple choisir, pourquoi pas, un graphique aussi, un graphique symbolique, pourquoi pas celui-ci. Je fais insérer, je vais aussi aller dans zoom et ici, bordure du zoom, sans contour. Si à présent, je retourne à mon diaporama et que je sélectionne le premier graphique, je présente tous mes graphiques, pourquoi pas, et le graphique sélectionné, je vais devoir cliquer sur cette icône et à partir de là, le graphique que j'ai sélectionné apparaît automatiquement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.